Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les signes de terre pour la semaine. Donc on est avec les taureaux, les vierges et les capricornes. J'en profite pour vous rappeler que j'ai terminé les guidances pour le mois de mai. Donc vous retrouvez une guidance générale ainsi qu'une guidance sentimentale relationnelle. Vous avez le lien en barre d'infos avec toute la playlist. Vous retrouvez les 24 vidéos ensemble, comme ça c'est plus simple pour vous. Et puis si vous regardez cette vidéo avant dimanche, il est toujours possible de vous inscrire pour le soin énergétique du 25. 25 avril à 18h, vous avez aussi les infos. Alors on va commencer tout de suite avec les taureaux. Pour les autres signes, vous avez tout en barre d'infos. Donc pour les taureaux, on commence tout de suite avec un petit message de logure. Et vous avez dragonné. Tout comme le dragon, les motifs de notre inquiétude sont souvent des vues de l'esprit. Plutôt que d'anticiper des soucis ou projeter des angoisses, tenez-vous en, pardon, aux faits. À la réalité de la situation, préparez-vous à agir avec clairvoyance et confiance. Alors j'ai l'impression que... Déjà les scorpions, je crois que ce sont les scorpions qui ont eu cette carte. Donc ça fait peut-être partie de l'un de vos signes. Donc ici, il y a une notion de se perdre un petit peu dans son imagination. En fait, vous allez beaucoup vous faire de films, mais des films un peu négatifs. Vous voyez, il y a cette notion que vos pensées ne reflètent pas, absolument pas la vérité. Donc revenez-en au fait, revenez-en à la réalité, à ce qui est factuel. Et là, on vous dit de faire un petit peu le tri dans vos pensées, de mettre un peu le mental en pause parce que votre imagination ici vous dessert. Il y a vraiment cette idée que vous avez l'impression peut-être que la situation est catastrophique ou qu'on vous ment ou que vous n'y arriverez jamais. Il y a quelque chose de très négatif qui ressort de vos pensées. Rappelez-vous que ça n'est pas des vérités. Si vous commencez à les prendre pour des vérités, effectivement, vous allez dans la réalité, dans l'aspect matériel, les concrétiser. Donc surtout, maintenez en ce sens des énergies, des pensées positives. On va aller voir pour vous, les taureaux, ce que nous disent les autres cartes. La guidance. Donc cette carte, elle nous parle justement de clairvoyance. C'est intéressant parce qu'ici, on vous disait, préparez-vous à agir avec clairvoyance et à vous faire confiance. Donc c'est ça. Il y a une notion de voir les choses comme elles sont. d'observer peut-être la situation avec plus d'objectivité aussi et que les choses vont s'éclaircir. J'ai l'impression que vous allez pouvoir voir une zone d'ombre se dissiper et les choses vont être beaucoup plus claires. Donc peut-être que cette semaine, vous allez avoir des validations extérieures, des réponses qui vont arriver, des soutiens, des communications qui vont faire en sorte que par rapport à un projet qui vous préoccupe, lié à votre avenir, à un investissement que vous donnez, eh bien les choses vont s'éclaircir. Alors pour vous les taureaux cette semaine, il y a peut-être beaucoup, beaucoup de stress pour rien. C'est ce que je ressens ici. Alors ici, on a les poissons. C'est quand même une belle carte d'abondance, de communication, quelque chose qui est fluide. La maison. Donc il est peut-être question ici d'une transaction immobilière. Quelque chose qui se rapporte aussi aux enfants, à la famille, au foyer. On va voir votre entreprise aussi. Alors, les enfants. Ok. Alors ici, il est peut-être question de quelque chose relatif aux enfants. On a peut-être des préoccupations ici par rapport à l'école, par rapport aux enfants, par rapport peut-être à quelque chose de juridique aussi concernant l'un de vos enfants. En tout cas, ici, on est dans une énergie d'action. On voit que les choses évoluent, les choses bougent. C'est du positif. Clairement, ici, ça nous parle aussi de retrouver une forme de confiance, de stabilité, de sécurité. Donc par rapport à ce qui vous préoccupez ici avec la première carte, on sent que les choses vont être beaucoup plus fluides. Au niveau des sentiments et au niveau d'une communication, il y a quelque chose qui va vous rassurer. Donc ça peut être un renouveau ici. On vous invite d'ailleurs à communiquer sur vos ressentis, sur vos émotions, à vous exprimer. Ça va permettre vraiment de crever l'abcès, de rendre la situation moins difficile. Parfois, c'est juste le fait de parler qui va dénouer la situation. Parce que chacun peut camper sur ses avis. Et puis, ça va envenimer les choses. Donc là, que le conflit, que le problème se situe dans le travail ou dans la vie perso, on vous invite vraiment à exprimer ça. À prendre les choses un peu plus à la légère aussi cette semaine. Il y a peut-être la notion aussi que vous retenez beaucoup de choses en vous. Je vous sens vraiment dans l'idée de prendre beaucoup sur vous. Et il y a peut-être beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop sur vos épaules. Et là, cette semaine, soyez aussi peut-être moins rigides. Moins rigides, moins stricts, moins rigoureux. Et prenez le temps de vivre, prenez le temps de rire et de dédramatiser vraiment les choses. Alors, sinon, ça peut clairement nous parler d'un nouveau projet. D'un nouveau projet, d'un renouveau, de quelque chose qui se relance au niveau de votre travail. Ça peut nous parler aussi, bien sûr, comme je vous l'ai dit, d'une transaction, notamment financière, immobilière. Ça peut être ça aussi. Une vente de maison, un héritage. Il y a du renouveau, en tout cas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la femme, on a la stabilité. Donc, on voit qu'il faut mettre de la douceur ici dans les relations. Et ça va ramener tout de suite de l'harmonie. C'est ce que je vous disais. Il y a peut-être une notion d'être un peu moins têtu, un peu moins borné. D'écouter ce que l'autre a à dire. Et aussi d'exprimer ce que l'on ressent. Ça va être important. Ça va vous permettre de retrouver quelque chose de positif. Cette semaine, au niveau personnel, garder l'espoir. Il y a quelque chose qui s'arrange. Il y a l'idée d'avoir confiance, de retrouver de la sérénité. On voit que les choses vont s'arranger. Vous allez retrouver une forme de sécurité, d'ancrage, qu'on avait d'ailleurs ici avec la maison. Alors, on y voit un couple ici. Donc, il peut s'agir effectivement d'un renouveau pour un couple. Le fait d'arriver à dégorger une situation parce qu'on va pouvoir s'expliquer clairement. Peut-être qu'une personne revient à vous. Il y a une situation qui, de toute façon, s'ouvre, s'éclaircit. Et je pense que c'est important de ne pas donner des intentions à l'autre. Soyez-en, au lieu de vous imaginer ce que l'autre peut avoir dit sur vous, peut penser de vous, demandez-lui clairement. Soyez vraiment dans le factuel. C'est vraiment ça. Parce que j'ai l'impression que là, vous allez vous faire beaucoup de films, que vous allez vous imaginer des choses qui sont fausses. Donc, voilà pour vous, les taureaux. Donc, on voit ici que la situation s'éclaircit clairement. Soyez beaucoup plus spontané, un peu moins têtu aussi, un peu moins rigide cette semaine. Et soyez à l'écoute, à l'écoute de l'autre. Ça, ça va être important. L'énergie yin, ici, elle vous invite vraiment à être un peu plus bienveillant, un peu plus... Prenez aussi en considération les besoins des autres. Ça, ça va être important. Et il y a cette notion, bien sûr, de peut-être de... Si vous êtes une femme, ça va vous concerner. C'est une femme, ici, qui retrouve... Voilà, qui arrive à trouver des solutions dans sa vie, dans ce qui la préoccupe. Mais c'est aussi, peut-être, la relation que vous avez avec cette femme, si c'est vous... Si c'est cette femme qui est face à vous, en quelque sorte. On voit qu'il y a une envie sincère de retrouver quelque chose de plus stable dans la relation, de plus sain. Donc, voilà pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, on continue avec les vierges. Alors, les vierges, pour vous, cette semaine... Vous avez le 6, l'harmonie. La situation évolue vers une meilleure entente amoureuse, amicale ou familiale. Votre entourage se montre plus conciliant et vous aussi. C'est intéressant, ça rejoint un petit peu ce que j'avais pour les taureaux. Donc là, il y a un retour à l'harmonie. On arrive à retrouver un terrain d'entente, que ce soit au travail ou en famille. On va voir avec les autres cartes. Donc, il y a quelque chose qui se stabilise. Les questions ici de faire des efforts, de mettre de l'eau dans son vin, de communiquer. Alors, pour les vierges, pour cette semaine, nous avons... Nous avons, pardon, c'est intéressant. Ça nous parle de réconciliation. Ça nous parle d'harmonie, de douceur, de bienveillance, de retrouvailles, de conciliation, de faire des efforts, de donner à l'autre, d'être dans le non-jugement, dans la tolérance, dans l'ouverture. On vous dit aussi d'exprimer, parce que là, avec la libération, c'est aussi quelque chose en vous. C'est-à-dire qu'il y a un travail de libération qui est fait au niveau de quelque chose qui vous pesait. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de dire à quelqu'un, et ça vous soulagerait de le faire, que ce soit des reproches, ou au contraire, que ce soit l'idée de demander pardon, de dire à quelqu'un qu'on l'aime, qu'on pense à lui, qu'on pense à elle, d'apporter de la douceur. Mais peut-être aussi de se libérer d'une émotion ou de quelque chose qui est lourd. Il y a peut-être besoin vraiment de parler pour vous libérer. Alors, vous voyez ici, vous avez la clé. Donc on voit qu'il y a la clé, c'est l'harmonie, c'est l'ouverture, c'est les opportunités, c'est les solutions. Voilà. OK. Ici, ça avance. On a peut-être un choix à faire, une décision importante à prendre une nouvelle voie. On va voir. Un déplacement. OK. Donc clairement, ici, on est dans l'union, dans le couple, dans la relation à l'autre. Ça peut nous parler aussi concernant quelque chose auquel vous êtes engagé. Donc ça peut être un travail, ça peut être une association, une collaboration. On dit aussi que vous commencez un nouveau cycle. c'est la fin aussi de quelque chose qui vous enfermait, qui vous tenez. Donc là, on a des solutions. Donc soit par rapport à ça, à ce cycle-là, à cet enfermement, mais aussi, c'est des solutions qui arrivent pour dénouer une situation conflictuelle, peut-être au sein, voilà, concernant un contrat, concernant une association, un couple, dans votre relation, en tout cas, lié à une personne. On voit que vous allez pouvoir, justement, trouver un terrain d'entente et faire avancer la situation. Avec l'hélice, ici, il y a une forme de réussite. Donc, on a la réussite, peut-être ici, par rapport à ce que vous attendez. Finalement, vous avez cette notion d'avoir attendu, de faire preuve de sagesse aussi, d'être à l'écoute, de ne pas précipiter, de ne pas envenimer non plus les choses, que les choses vont se faire. Il y a une forme ici vraiment de sagesse que vous avez et que vous mettez en action. Et ça va vous permettre d'avancer. Il y aura peut-être, effectivement, des choix, des décisions importantes qui permettront, justement, de retrouver cette harmonie au sein de cette association ou de ce couple. On peut aussi trouver, y voir, un terrain d'entente où on va réussir à s'accorder et à signer quelque chose, par exemple. Parce qu'avec l'harmonie, ça peut parler de ça aussi. Peut-être que vous allez vous mettre d'accord concernant une signature, un contrat, quelque chose comme ça. ou, par exemple, ça peut être lors d'une séparation où on se met d'accord. Vous voyez, il y a des choses comme ça où on est obligé de faire des compromis aussi. Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve la décision ici. Donc, il y a vraiment des choix plutôt dans le domaine personnel. Donc, des réflexions, des choix concernant un enfant, concernant une nouvelle relation. Alors, on va voir. Ok. Et on a la chance. Ok. Donc là, il est possible que vous ayez des choix à faire concernant... Donc, vous voyez, ici, ça peut être effectivement votre enfant. Les peurs ici, c'est... Je pense que vous avez peur de... Vous avez peur de... Peut-être de perdre quelque chose. Il y a la notion d'avoir peur de perdre quelque chose, de donner quelque chose. Et là, on vous dit qu'il y a une notion peut-être de confiance à avoir en l'avenir, en quelqu'un. de ne pas être dans une forme de retenue parce que vous empêchez peut-être de vivre quelque chose. Il y a des peurs qui vous empêchent d'avancer. C'est ce que je ressens. Alors, bien sûr, ça peut être des peurs liées à votre enfant actuellement. Vu la situation, il y a peut-être des choses que vous allez devoir décider concernant votre enfant. ça peut être ça, des choix à faire concernant votre enfant. Il peut s'agir aussi que ce soit votre enfant qui décide certaines choses. Si votre enfant est un petit peu plus âgé et qu'il décide, par exemple, de prendre des décisions comme un grand et que vous soyez ici frileux par rapport à ça et on vous invite à le laisser aussi faire ses propres choix. Quoi qu'il en soit, ici, on a la chance. Donc, c'est quelque chose qui ressort de positif. Donc, par rapport à ce que vous ressentez ici, on voit qu'il y a peut-être aussi cette situation-là face à laquelle vous êtes vous ramène à quelque chose de votre enfance, vous ramène à quelque chose d'ancien. Il y a comme une forme ici d'émotion qui ressurgit, en fait, que vous avez pu vivre à un autre moment de votre vie et qui va se rappeler à vous. Donc, encore une fois, il y a cette libération peut-être, voyez, d'émotion qu'on peut ressentir qui n'a pas sa place ici parce que vous n'êtes plus dans cette situation-là d'enfant ou dans ce passé-là et vous êtes passé à autre chose. Donc, il y a encore quelque chose ici à libérer face à ça. Alors, l'enfant ici, j'ai l'impression que c'est aussi l'idée de s'écouter cette semaine, qu'il va falloir être à l'écoute de son enfant intérieur. Donc, c'est aller faire le choix du cœur. C'est en s'écoutant, en étant plus dans l'idée aussi peut-être d'être plus spontané, en ramenant de la joie de vivre, en ramenant de l'harmonie, là, vous en avez besoin de prendre des décisions en ce sens. Vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui vous appelle à ne pas être au contraire, de ne pas agir par peur, mais agir avec le cœur. Dans tous les choix que vous faites, demandez-vous si vous agissez pour ça, par protection, par peur ou si vous agissez avec le cœur. Donc, voilà pour vous les vierges pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Alors, on continue et on termine d'ailleurs avec les capricornes. Alors, pour vous les capricornes cette semaine, on a le premier message du Greluchon qui nous dit « amant de cœur ». Un homme a-t-il récemment pris une place importante dans vos pensées ? Des relations passionnées ou simplement amicales pourraient naître, mais elles pourraient aussi se révéler éphémères. Alors, ça bouge un petit peu au niveau sentimental. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un récemment ? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui arrivent ? On va voir ça un petit peu. Donc là, il y a de l'amour pour vous cette semaine. Alors, ce n'est pas forcément ici comme on vous dit quelque chose de pérenne, mais il y a de l'amour dans l'air. Il y a peut-être un coup de fou. Il y a peut-être une jolie rencontre. On prend l'amour où il est. Ça peut être un regain de passion pour les couples aussi. On va voir. On va voir si ça ressort. Pour les Capricornes, cette semaine, on est dans une énergie de guérison. Bon, c'est intéressant. En dos de deck, d'ailleurs, on a la joie avec le dauphin. On est dans une énergie de guérison, donc on s'autorise à être heureux. Cette semaine, c'est ce qu'on vous demande. Autorisez-vous à vivre pleinement. Autorisez-vous à être heureux, à faire des choses que vous aimez, à suivre votre cœur et à agir en ce sens. Libérez-vous des responsabilités, de tout ce qui est lourd. On sait qu'on est dans une situation planétaire qui est lourde, alors on n'a pas besoin de s'alourdir davantage avec du mental qui tourne, avec des choses du passé. Là, on vous demande vraiment de laisser partir tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche d'être heureux. on est accompagné en plus des énergies de cette pleine lune qui nous aident à libérer tout ça, à libérer les liens, tout ce qui est toxique, à libérer les douleurs, les tristesses, les émotions, tout ça. Donc, cette semaine de la légèreté, vous êtes invité à vous laisser pénétrer par ces énergies-là de guérison. les circonstances vous invitent en tout cas à tourner la page et aller vers quelque chose de plus léger. Prenez la vie comme elle est, en fait, vraiment comme une expérimentation et mettez un peu de la joie et du bonheur dans votre quotidien, même si on vit tous des choses qui ne sont pas forcément toujours faciles. C'est important d'avancer, en fait, c'est ce que vous dit cette carte, de se permettre de guérir. Alors, ici, on a la tour, le balai qui est ressorti aussi pour un autre signe et les jardins. Ouais. OK. Et le trèfle. Donc, cette semaine, des opportunités. Alors, c'est intéressant parce que si on la lit ici au niveau sentimental, il y a effectivement des opportunités de jolies rencontres. Alors, pas forcément, effectivement, avec la verge ici, ce n'est pas forcément quelque chose de pérenne, mais on voit qu'il y a la possibilité d'avoir un coup de cœur. Clairement, c'est ça. Ça nous parle d'un coup de cœur. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes libre d'aller plus loin ou pas, mais en tout cas, au niveau sentimental, ça peut être ça. Après, ici, ça nous parle aussi quand même de conflit. le balai, il vous permet justement de balayer, de chasser la poussière, de redonner de l'élan à quelque chose. Alors, ça peut nous parler effectivement d'une ouverture parce qu'ici, la tour, on peut la sentir comme une énergie de fermeture, de solitude, d'enfermement, ce qu'on a connu plus ou moins avec le confinement. Donc, on voit que c'est peut-être ça aussi. Il y a l'opportunité, il y a une envie de sortir, il y a une envie de vivre, il y a une envie de réouverture. Alors, ça peut être quelque chose en lien effectivement avec de l'administratif où on attend peut-être, on est en train de résoudre ici peut-être quelque chose de financier de manière administrative, de l'argent que l'on vous doit, peut-être que vous attendez des réponses aussi administratives ou juridiques concernant effectivement donc une réouverture par exemple de votre entreprise ou concernant voilà, le fait de pouvoir bouger, le fait de pouvoir sortir, ça peut être lié à un événement particulier. Il y aura peut-être d'ailleurs un rendez-vous cette semaine important pour vous concernant tout ça, concernant la carrière, concernant l'administratif qui vous permettra justement de trouver des solutions. Alors, on va voir avec celui-ci. On voit que vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de prendre de la hauteur aussi parce qu'il y a beaucoup de choses que vous prenez sur vous et qui commencent peut-être à vous peser. Il y a la nature qui vous appelle l'évasion mais on voit sinon que d'un aspect un peu plus pratique, il y a des choses qu'on peut régler ici au niveau administratif, au niveau financier. Il y a l'opportunité qui est donnée en tout cas. Alors, au niveau sentimental, on voit qu'il y a des échanges donc effectivement ça confirme la rencontre. Alors, on a la maison ici donc la stabilité, donc communication, maison, donc on voit qu'on peut être en pourparler ici concernant un projet de famille. Ça nous dit aussi qu'on retrouve une forme de communication beaucoup plus fluide aussi dans le couple avec les enfants peut-être, on va voir avec les autres cartes et un homme. Donc, c'est une bonne semaine ici pour mettre les pieds dans le plat en fait, clairement. la porte, c'est pareil, les autres signes l'ont eu aussi. Donc, cette semaine, c'est la possibilité de résoudre quelque chose. Ça va passer par la communication, ça va permettre vraiment de... Là, on vous invite vraiment à vous exprimer. La maison ici, on peut la ressentir comme une forme de complicité et d'intimité qu'on peut retrouver. Donc, ça peut être ça, c'est le moment de retrouver peut-être plus de complicité dans son couple où il y a un rapprochement qui peut se faire aussi avec quelqu'un, clairement. C'est ce que je ressens. Après, il peut s'agir aussi de pourparler concernant peut-être quelque chose de plus... vraiment de plus matériel concernant la famille, concernant la maison. Mais en tout cas, il y a la possibilité cette semaine de communiquer, de négocier, de résoudre un conflit par la parole. Donc, voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada